Bonjour à tous et bienvenue dans Un Showdown, un jeu dans lequel vous allez diriger un chasseur sachant chasser se trouvant dans une carte probablement à l'époque de la ruée vers l'or. Alors pourquoi cette carte est-elle bizarre ? Sans cette carte vous pouvez le contacter derrière moi. Il y a des zombies et des monstres un peu spéciaux qu'il va falloir chasser en cherchant des indices sur la carte. Ces indices peuvent être trouvés en utilisant votre compétence de découverte d'indices en appuyant sur la touche E. Une fois que vous avez découvert trois indices, vous trouvez l'endroit où se trouve le monstre et ainsi vous pouvez tuer le monstre en question, récupérer la prime du monstre et vous échapper de la carte pour gagner de l'XP, réussir votre contrat, faire évoluer votre chasseur et ainsi de suite. C'est un jeu qui va vous demander de s'armer, c'est un jeu qui finalement propose un concept assez original, c'est-à-dire que l'ambiance est plutôt bonne dans ce jeu. On a vraiment une ambiance très creepy avec des chevaux morts, des cadavres partout, des zombies qui vous attaquent à tout bout de champ et finalement une ambiance qui met un peu mal à l'aise parce que le sound design dans ce jeu est exceptionnel, c'est-à-dire que vraiment tous les sons vous arrivent dans tous les sens, vous avez vraiment des bruits bizarres, etc. Donc ça met fort mal à l'aise. Et au départ, on est plutôt embarqué dans cette ambiance et on trouve ça plutôt cool. Par la suite, par contre, il y a des choses qui commencent à apparaître après 3-4 heures de jeu, on dit qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas, comme par exemple le fait que la chasse au monstre est finalement relativement simple puisque chaque boss se trouve coincé dans un hangar qu'il ne quitte pas. C'est-à-dire que vous rentrez dans le hangar, le monstre vous découvre, il va foncer sur vous. Si vous sortez du hangar, le monstre va se retrouver coincé et va repartir à son point d'origine. Et donc vous avez le temps, le temps qu'il se retourne et qu'il parle, de lui défoncer la gueule juste à la sortie du hangar. Donc on finit par vite comprendre que c'est un monstre aussi effrayant, aussi dégueulasse parce qu'effectivement le design des monstres est assez effrayant et dégueulasse. Finalement tout ça, c'est de l'exemple parce que les monstres, les boss sont extrêmement sables à buter. Il suffit de les faire venir jusqu'à la porte du hangar, vous le défoncez, il repart, vous le ramenez, il repart, etc. Jusqu'à ce que vous le tuiez. Une fois qu'il est mort, vous récupérez, vous devez le bannir, ça vous prend 5 minutes. Une fois que ce bannissement est fait, vous récupérez sa prime et vous partez. Et donc finalement cette chasse, elle se fait finalement et on finit par comprendre rapidement que c'est très simple à mettre en place. Et finalement les chasses n'ont plus énormément de soucis. Le seul problème qui peut arriver, c'est effectivement les zombies qui vous prennent par surprise. Ça, ça peut arriver assez régulièrement. Vous vous baladez, vous n'avez pas remarqué un zombie qui se balade par là. Il vous agrippe, il vous fout un coup dans la gueule et vous prenez pas mal de dégâts. Et ça peut ensuite vous pénaliser pour la fin de la chasse. Il y a d'ailleurs certains zombies spéciaux qui sont très chiants, comme le zombie qui vous provoque des brûlures. Les brûlures dans ce jeu ont la fâcheuse habitude. Une fois que vous perdez une barre de vie en brûlure, vous ne la récupérez plus. Donc vous commencez le combat contre le boss avec moins de vie. Le saignement vous empêche de vous soigner. Et le poison est très très rapidement mortel. Donc dans ce jeu, les états modifiés sont très très chiants à vivre. Donc ça c'est intéressant à savoir si vous le voulez. Ensuite, finalement ce côté chasse qui est vendu par le jeu et qu'on trouve vraiment très sympathique au début. On finit par vite comprendre que c'est un peu superficiel et finalement très simple. Ce qui pose problème dans ce jeu et ce qui est la vraie difficulté, ce sont les autres chasseurs qui vous accompagnent dans la partie. C'est à dire que vous n'êtes pas seul sur cette carte remplie de zombies et de boss. Si vous êtes accompagné de 30 autres chasseurs je crois, qui ont la même cible que vous. C'est à dire qu'ils ont la même objectif que vous. Ils sont tous agressifs. Et la plupart des joueurs d'ailleurs vont plutôt jouer à un battle royale qui a essayé de chasser la cible. Par exemple, ils peuvent vous laisser tuer la cible et récupérer la prime. Une fois que vous sortez du bâtiment, ils vous one shot, récupèrent la prime et peuvent partir comme si de rien n'était. D'ailleurs, le problème du jeu et son principal, en tout cas le principal problème du jeu, c'est son équilibrage. C'est à dire que vous pouvez vous retrouver face à un mec qui a un chasseur niveau 60 avec plein de pertes, des armes améliorées au maximum et une expérience absolument dingue. Qui vous one shot en un go parce que les headshots sont mortels dans le jeu. Et il suffit qu'ils se placent à un endroit suffisamment discret et BAM ! Il fait un carton sur tous les gens qui passent par là. Donc il y a vraiment un gros souci d'équilibrage. Et ça peut frustrer les joueurs débutants. D'ailleurs, les développeurs ont quand même permis aux nouveaux joueurs de ne pas perdre leur chasseur définitivement quand il meurt jusqu'au niveau 19. Donc vous avez le temps de faire une trentaine, une quarantaine de parties avant d'avoir ce système peut-être un peu injuste. C'est à dire que normalement, une fois que vous perdez votre chasseur, une fois qu'il meurt, vous le perdez définitivement et vous devez en recruter un autre. Donc si vous avez équipé un chasseur avec vos différentes armes ultra avancées, qu'il est ultra bien évolué, etc. Mais que par malheur, vous tombez sur un joueur qui vous headshot de manière complètement discrète sur le toit d'une maison discrète. Et bien vous le perdez à tout jamais et vous perdez son équipement. Ce qui peut provoquer une énorme frustration de la part du joueur. Et le deuxième défaut du jeu, ce sont ces bugs qui sont assez nombreux, assez chiants. Il n'y a pas trop de problèmes de fluidité mais en même temps, j'ai dû jouer en faible, ultra faible pour que le jeu soit fluide. Parce que sinon, ça ne peut juste pas être possible. Le jeu n'est pas du tout bien optimisé, il est très bugué, il n'est pas du tout bien équilibré. Et donc finalement, tous ces petits défauts du jeu ne m'ont pas donné envie de persévérer au-delà. C'est-à-dire que oui, j'aime bien le principe, d'ailleurs j'ai joué 14h ce week-end en 3 jours. Donc on peut dire que le jeu m'a quand même bien plu. Mais malgré tout, tous ces petits défauts très énervants, c'est-à-dire un manque complet d'équilibrage, des bugs. Et finalement, une chasse qui reste totalement superficielle et pas vraiment intéressante. fait que, ben, est-ce que le jeu vaut 30€ sans solde et 22€ ou 26€ avec la remise de ce week-end ? Je ne suis pas sûr. Je pense que quand il atteindra, s'il atteint un jour le prix de 15€ ou qu'il tourne free to play, je pense que je m'y amuserais. Mais toujours est-il que pour le moment, tu ne vois pas un grand amusement possible. Alors en duo, parce qu'on peut jouer en duo, c'est déjà plus amusant parce qu'effectivement, la chasse aux indices est beaucoup plus rapide et la chasse est beaucoup moins fastidieuse et chiante. C'est-à-dire qu'au moins, il y a deux personnes qui tirent sur un monstre qui arrive près de la porte. Donc ça va deux fois plus vite. Ce qui est grisant dans ce jeu, malgré tout, c'est les confrontations avec les joueurs. C'est très gai d'avoir un joueur qui est en train de fouiller une preuve pour trouver un monstre. Qu'il ne vous a pas vu, vous arrivez derrière lui et PAM, un coup de fusil à pompe dans la gueule. Enfin, un fusil à pompe, un coup de double double barrel shotgun dans la gueule. Il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Là, vous voyez peut-être un zombie spécial. Il y a des zombies normaux, mais il y a aussi des zombies spéciaux comme par exemple celui-là qui vient de vous balancer du poison dans la gueule. Et ainsi de suite. Donc finalement, c'est un jeu qui propose un concept intéressant qui mélange PVP et PVE. Mais qui, sa partie chasse n'est pas suffisamment développée. Et vraiment, j'insiste là-dessus et ce sera la dernière fois. Mais ce problème d'équilibrage dans ce jeu me pose énormément de problèmes. Et donc finalement, je peux comprendre que ça frisse les gens. Et c'est ce qui ressort des évaluations Steam. La plupart des évaluations négatives sur Steam disent qu'effectivement, c'est bugué et je confirme. Et le deuxième défaut, c'est qu'effectivement, un pauvre débutant qui arrive avec ses armes à deux balles va se faire défoncer par un chasseur qui joue depuis 300 heures. Parce qu'effectivement, il y a moyen de jouer 300 heures à jeu. Clairement, il y a énormément de choses à débloquer pour vos chasseurs. Il y a énormément de choses à équiper. Il y a énormément de pièges. Est-ce que tout est utile ? Apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, tout n'est pas utile parce qu'il y a vraiment des objets qui ne le sont pas. En ayant discuté avec des gens qui ont joué pas mal de temps, en tout cas, il y a un build à avoir et c'est tout. Les autres objets n'ont aucune utilité. Donc, conseil, une seringue, un point américain et une trousse de soin. Non, un point américain, un couteau. Et c'était quoi le troisième objet ? Je ne sais plus. Le point américain étant pété du cul, c'est-à-dire qu'il peut tuer même les zombies spéciaux. Vous pouvez tuer des zombies spéciaux avec le coup de poing, donc sans dépenser de munitions. Easy. Et donc, finalement, les armes à feu ne servent que pour quasiment deux choses. Les boss, c'est vraiment nécessaire d'utiliser l'arme à feu parce que les boss font très très mal au corps à corps, donc ce n'est pas possible. Et les armes sont effectivement utiles juste pour les joueurs. Par exemple, les snipers. Les snipers, ça ne sert à rien en chasse puisque tous les monstres, en tout cas, sur les 15 heures que j'ai joué, il n'y a pas de monstre qui se retrouvait dehors. Il n'y a pas de boss qui était dehors. Tous les boss étaient à l'intérieur d'un hangar et donc, utiliser un fiche du sniper dans un hangar sombre avec plein de murs, ce n'est pas très utile. Donc, les snipers ne sont utiles que contre les joueurs qui, finalement, sont la saving grace du jeu, c'est-à-dire le facteur qui sauve vraiment, qui le rend vraiment très intéressant, ce sont les rencontres avec les joueurs. Si avec la partie chasse PVE, ce serait chiant comme la pluie, il n'y a pas à dire. Parce qu'elle n'est pas assez profonde, parce qu'elle est trop facile à exploiter, etc. Donc, conclusion, parce que ça fait déjà 10 minutes que je parle, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Eh bien, personnellement, le concept m'a beaucoup plu, mais on se rend vite compte, au bout de quelques heures, que le concept arrive rapidement à un plafond et que, finalement, il n'est peut-être pas aussi intéressant qu'il en a l'air. Et le problème d'équilibrage avec les chasseurs adverses reste un gros problème qu'il va falloir essayer. Est-ce qu'ils vont pouvoir le régler ? Je ne suis pas sûr. Parce que je pense que c'est le principe du jeu, c'est de se faire rencontrer des chasseurs qui ont d'expérience et des chasseurs qui n'en ont pas. Mais, après, ce principe-là peut carrément frustrer les nouveaux joueurs et donc empêcher certains d'y trouver de l'amusement. Et ça, c'est dommage. Ajoutez à ça des bugs qui restent quand même ultra présents malgré plus d'un an d'early access. Et on se retrouve quand même face à un jeu qui est un petit peu cher pour ce que c'est. S'ils tombent en dessous de la barre des 15 euros, je pense que c'est vraiment une bonne pioche. Si vous n'attendez pas une chasse ultra avancée et un PVP aussi ultra pointu et exigeant, je pense que vous pouvez trouver un jeu qui est intéressant parce qu'il a une ambiance très intéressante, très particulière. Et un sound design d'une perfection absolue. Donc là, c'est quand même des avantages, des points positifs du jeu que je tiens à saluer. Et vraiment, si vous n'avez qu'un envie de jeter un oeil à ce concept assez étrange de chasse aux zombies mélangé et à du battle royale, je ne sais pas que vous le conseillez. Mais alors attendez peut-être qu'ils baissent nos prix pendant les soldes de Steam ou ce genre de choses. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, ciao, bye.